Yo tout le monde, c'est Total Foot, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief d'un des grands chocs de ce championnat espagnol, Atletico Madrid vs Valencia. Le choc s'est terminé il y a à peu près 5-10 minutes et c'est un score de parité qui a retrouvé les deux équipes à la fin de ce match. Diego Costa avait ouvert la marque pour les Colchoneros à la 36ème, mais l'égalisation valencienne s'est fait t'attendre. Elle n'est arrivée qu'à la 83ème grâce à un coup franc de Dani Parejo, ça aurait dû être Joao Félix qui aurait dû tirer ce coup franc, mais c'est finalement Parejo parce que Félix s'était blessé, donc Joao Félix a dû sortir du terrain, il n'arrivait plus à poser le pied par terre, il s'était tordu la cheville, donc malheureusement pour le portugais ça allait être une blessure sérieuse, en effet il a dû aller au vestiaire et les madrilènes ont fini à 10 et parce qu'ils avaient déjà gaspillé leurs 3 changements à la 82ème. Mais les Valenciens ont tous aussi fini à 10, pas parce qu'ils avaient gaspillé leurs 3 changements et qu'ils avaient un blessé, mais parce qu'ils ont pris un carton rouge à la 90ème, c'est le sud-coréen Kangin Lee qui s'est pris un carton jaune suite à une grosse faute sur Parejo il me semble, et donc Valence qui termine à... non pas Val... non c'était... je sais plus trop, c'était Saoul Niguez qui a pris la semelle de Kangin Lee et du coup l'expulsion du joueur sud-coréen du FC Valence. L'Atlético Madrid j'ai trouvé qui est assez dominateur en première période, ensuite les deux équipes ont été assez équilibrées en seconde période, j'ai trouvé que Dani Parejo était très bon, Daniel Vasse aussi très en jambes j'ai trouvé, et du côté madrilène j'ai trouvé que Yann Oblak était pas mal, malgré quelques erreurs le gardien sloven a quand même réussi à faire quelques bons arrêts, donc Yann Oblak bravo, et aussi franchement pas mal, donc du côté de l'Atlético Joao Félix, j'attendais peut-être un peu plus de débordement de la part du joueur portugais, mais bon, c'est vrai qu'il n'a pas été super non plus, il n'a pas eu le temps d'être bien servi, le joueur que j'ai bien aimé, enfin les deux joueurs que j'ai bien aimé du côté de l'Atlético, c'est Alvaro Morata et Diego Costa, mais surtout Diego Costa parce qu'il a été très actif, et c'est lui qui a marqué le but, qui a réussi à ouvrir le score pour l'Atlético Madrid, résultant finalement en un score de 1 partout. Voilà, c'était TotalFoot, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un petit like, le commentaire également, ça fait plaisir, si vous avez un avis sur ce match, le partage évidemment et l'abonnement pour ne pas manquer mes prochaines vidéos, vous activez la cloche et normalement vous recevrez toutes les notifications. Voilà, c'était TotalFoot, ciao à tous et bonne journée !